Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo de présentation d'un porte-casque aux couleurs RGB. Je remercie The Gelab de m'avoir envoyé leur produit pour vous le présenter. Je vous mets tous les liens en description et dans l'espace commentaire. Sans plus attendre, on va checker et voir à quoi il ressemble ce porte-casque. Ici, on a le porte-casque en lui-même. On voit qu'il y a des prises USB sur les côtés. Il y en a une derrière. Forcément, il y en a une qui est destinée à l'alimentation. A savoir que The Gelab m'a envoyé plusieurs produits. On a les claviers ici que j'ai déjà présentés en vidéo. On a aussi le micro RGB qui est juste là. L'idée, c'est de voir un petit peu ce porte-casque. Voir s'il est aussi qualitatif que les deux autres produits que j'ai déjà pu tester. Donc, en termes de finition, c'est plus que correct, plus qu'acceptable. Tout en sachant le prix, forcément, qui est actuellement à moins de 21 euros sur Amazon. Les prix varient assez bien. Si la marque me donne des réductions, je vous invite à checker les liens en description. Et dans l'espace commentaire, en tout cas, vous aurez toutes les infos. Ce qu'on a d'autre dans le package, c'est un peu de documentation que voici. Voilà, un peu de pub aussi à ce niveau-là. Sans plus attendre, on va le brancher et voir ce que ça donne. On a un câble ici qui est un câble tressé. C'est une allonge USB. Et voilà, sans se faire attendre, il s'allume et il va alterner visiblement les couleurs. Et puis, on peut venir placer son casque ici. C'est vraiment un super produit, je trouve. Du plus beau rendu, en tout cas. Donc, ça ne s'allume, en tout cas, qu'en façade, à ce niveau-là. Et sur les quatre pieds ici, on a quatre endroits où la couleur est identique au petit liseré qu'on a juste là. Alors, on va voir si les ports USB ici sont fonctionnels. On va essayer de charger une GoPro. C'est toujours pratique, en tout cas, d'avoir une capacité de charge, justement, rapprochée. Toujours sympa. Alors, est-ce qu'on va pouvoir charger quelque chose ? Voilà, au niveau de la GoPro, en tout cas, c'est détecté. Il n'y a aucun souci. Mais l'idée, justement, c'est de pouvoir charger votre casque. Si vous avez un casque sans fil, hop, vous pouvez venir, donc, le poser ici. Et puis, venir le charger, tout simplement, en venant se connecter. Donc, vous avez un système, en tout cas, bien fonctionnel. Et qui permet, donc, de faire de la recharge de casque ou autre matériel, comme un smartphone, une tablette. Donc, ça devient aussi une station de recharge. Ce qui est tout à fait sympathique. Donc, j'espère qu'en tout cas, ce produit vous aura... Et oui, il y a même le logo qui est repris juste en dessous. Pareil, c'est super stylé, en tout cas. Donc, je trouve qu'au niveau des finitions, c'est vraiment très correct. Pour le prix, en plus. Donc, on peut avoir une station de recharge de différents produits sur son bureau à proximité. Et on a ces couleurs qui sont très, très belles, qui défilent, finalement, pour un prix, je le rappelle, de moins de 25 euros actuellement. Donc, de nouveau, si ce produit vous intéresse, n'hésitez pas à checker les liens en description et dans l'espace commentaires. Voilà, j'espère en tout cas, que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je suis convaincu par les produits de chez The Gelab. J'avais déjà présenté le clavier et le micro. Pareil, tous les liens sont sous la vidéo, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à mettre, en tout cas, un petit pouce vers le haut, comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut !